Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le match de la semaine 2 de la CPF contre Rédemption. Nous avions affronté FX en semaine 1, dans un match assez sympa pour une prise en main d'équipe. Et puis cette fois-ci nous affrontons donc Rédemption, qui nous apporte Mew, Sisaiox, Zygarde 50%, Léviator, Cochignon et Régicille. Pour ma part j'ai décidé de faire appel à Ossatuer d'Alola, Megaléviator, Gollet, Metalos, Karchakrok et Raikou. Je vais vous mettre le match tout de suite, et puis on va parler au fur et à mesure de mes choix, pourquoi j'ai choisi tel Pokémon, pourquoi j'ai fait tel move à tel moment, etc. Et puis on va un petit peu voir ce que ça donne. Donc personnellement je vais lead avec Baragan, donc mon Ossatuer d'Alola. Quant à lui, il va lead avec Arthur, c'est son Mew. Donc du coup j'ai un lead assez intéressant, mais il a accès à sabotage. Ce Mew a accès à sabotage, donc ça fait des bons dégâts à Baragan, donc à Ossatuer. Ceci dit je peux taper une belle attaque post-ombre, qui fait quand même de très bons dégâts, ça fait la moitié de sa vie à Mew, qui récupère ceci dit de la vie avec les restes. Donc bon, là vous imaginez bien que mon Ossatuer tâte beaucoup moins fort, maintenant qu'il n'a plus le T-Club. Mais je continue à spammer Hauss-Ombre, puisque Mew c'est un Mew très défensif, comme vous le voyez. C'est-à-dire que certes il arrive à retrouver sa vie grâce à l'atterrissage et au reste, toujours est-il que je mets une pression offensive assez intéressante sur lui, puisque lui n'a pas de... voilà, il n'a aucune pression à Ossatuer. Donc lui il continue à spammer l'atterrissage, il a raison, puisque de toute façon il récupère autant de vie que ce qu'il perd avec Ossong. Donc c'est un duel pas très intéressant ici, puisque c'est un petit peu le stall contre l'offense. Ceci dit, il va finir par switcher, parce qu'il voit très bien que c'est une situation sans issue pour lui. Il va envoyer son Z-Guard ici. Donc comme moi j'avais aucune raison de changer d'attaque, j'avais pas besoin d'anticiper, j'ai tapé l'attaque Hauss-Ombre, qui va réduire sa défense, donc c'est une très bonne chose pour moi. A ce stade, là je vais bien sûr switcher, parce que je suis apporté une attaque seule de Z-Guard, qui me mettrait très mal, et je vais envoyer ici Léviator, qui bien sûr résiste totalement à une attaque de Z-Guard, puisqu'il est de type vol. Mais il ne faut pas oublier que Z-Guard a accès à Myriath-Flesh, une attaque de type sol qui touche aussi les Pokémon volants. Mais bon, moi dans tous les cas, je savais qu'il allait faire Myriath-Flesh, mais ce n'est pas un problème pour moi, parce que j'avais prévu de méga évoluer, puisque après la méga évolution, Léviator perd son type vol, ce qui en soi n'est pas fou, mais par contre, après une danse Draco, là ça peut être quelque chose de totalement intéressant, puisqu'il dépasse Z-Guard et met une pression offensive incroyable. Donc là, moi je me suis dit, il va penser que je vais faire danse Draco, mais en fait, il ne pense pas que je vais faire danse Draco, enfin, moi de toute façon, j'avais prévu de faire Creugivre, mais je m'étais dit, lui il va anticiper la danse Draco, donc il va certainement switcher. Mais je me suis dit, bon, autant taper Creugivre, puisque de toute façon, s'il envoie derrière son Léviator, ça n'aura servi à rien que je me place. Et ici, je vais faire un move magnifique, enfin, je suis assez content de ce move, c'est que je vais taper l'attaque Provoke, parce que je me suis dit que là, son Léviator, il a tout intérêt à se placer devant moi, et effectivement, c'est ce qu'il fait. Il fait danse Draco, donc moi je l'empêche de faire danse Draco avec Provoke, et du coup, il est obligé de switch ici. Et moi, par contre, je peux taper danse Draco, parce que même si je savais que de toute façon, il allait switcher en Léviator, je me suis dit, voilà, c'est peut-être l'occasion pour moi de me placer. Mais il envoie Registil, et Léviator, strictement, rien faire à Registil. Donc ici, je vais renvoyer au Satur. Je vais renvoyer au Satur, qui va tanker l'attaque Frappatlas, puisque c'est une attaque de type normal, donc, eh bien, au Satur, qui est de type Ténèbre, ne prend pas les 4 types normal. Mais il va faire séisme. Le Registil va faire séisme. Moi, j'avais prévu un switch ici, parce que je m'étais dit, il va penser que je vais faire bout de feu, donc il va switch son Registil. Mais en fait, comme il met une bonne pression offensive avec séisme, eh bien, il reste. Il reste avec son Registil. Et là, forcément, mon Léviator est très, très, très bas en vie. Et puis, de toute façon, il est très, très lent, donc je ne vais pas le récupérer, vous voyez, puisque de toute façon, il n'aurait rien pu faire d'autre dans le match, si ce n'est l'envoyant en sacrifice comme ça. Donc, je préfère autant qu'il tombe KO sur une attaque séisme de Registil pour pouvoir envoyer de manière assez free quelqu'un derrière qui puisse mettre une pression assez intéressante. Et là, il va se passer quelque chose. Ça m'arrive au moins une fois à chaque CPF. C'est le axe. Ça m'arrive à peu près à chaque fois. Donc, je suis gelé. À cause de l'attaque point de glace de Registil, eh bien, je suis gelé. Et ça, c'est très, très embêtant parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je ne peux pas faire sport. Donc, je ne peux pas endormir le Registil qui va continuer à mettre une pression sur mon Pokémon. Je perds de la vie bêtement. Alors que, normalement, Grands, donc mon golet, est très tanky. Et je ne peux pas le switcher. Il faut juste que j'attende qu'il se dégèle ici. Il faut juste que j'espère qu'il se dégèle. Bien sûr, s'il tombe trop bas en vie, eh bien, il faudra que je le switch pour profiter quand même de... De... Comment on appelle ça ? Régénérator, là ? Bon, bref. Il est plus gelé et je peux faire sport. Je peux faire l'attaque sport qui endort le Registil. Donc, j'ai eu quand même un peu de chance dans mon malheur, c'est de me dégeler assez vite. Donc, ici, il va retirer son Registil qui ne peut rien faire puisqu'il est endormi. Et il envoie donc Arthur, son Mew. Moi, ici, je vais switcher forcément, puisque je savais qu'il n'allait pas rester avec son Registil endormi. Et j'envoie Metalos. J'envoie Metalos. Donc, face à un Mew, on sait que c'est un Mew qui a les restes. On sait que c'est un Mew qui a atterrissage. Mais on ne connaissait pas l'attaque sport-collé et il la dévoile maintenant. Donc, voilà, c'est un Mew extrêmement défensif qui est très, 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 très utile contre ma draft. Puisque moi, comme j'ai une draft qui est vraiment axée sur l'offense, du coup, c'est très compliqué de percer des walls comme Mew, qui en plus peuvent utiliser feu-follé sur des Pokémon qui frappent sur le physique. Et là, en fait, il va continuer à spammer atterrissage. Donc, c'est à nouveau une phase de jeu pas très intéressante. Puisque, voilà, il a raison de faire ça. Mais du coup, il va stall. Il va récupérer sa vie avec atterrissage. Moi, je vais quand même en profiter pour placer les Rocks. Puisque je ne savais pas quelle était sa quatrième attaque pour le moment. Mais il va me la dévoiler bien assez tôt. Vous allez voir, en fait, qu'il s'agit tout simplement de anti-bruc, donc des Fogs, qui enlèvent les pièges de Rock. Donc, ici, même si les stats de Métallos ne baissent pas, eh bien, ça enlève quand même les Rocks. Toujours est-il que Métallos ne peut strictement plus rien faire à ce Mew, parce qu'il est brûlé. Donc, sa statistique d'attaque a été divisée par deux. Et puis, donc, les attaques point Météor ne font maintenant plus aucun dégât. D'autant plus que Mew a toujours accès à son attaque atterrissage, qui peut à tout moment restaurer la moitié de sa vie. Donc, c'est un Mew qui me pose énormément de problèmes, puisque c'est très dur pour moi de le placer. Pourtant, vous voyez, je trouve que j'ai plutôt bien joué ce début de match. C'est-à-dire que j'ai envoyé au bon moment les bons Pokémon. J'ai plutôt bien anticipé ce qu'il faisait en face. J'ai fait Provoke au bon moment. J'ai fait Sport au bon moment. Bon, j'ai eu le axe de point de glace. Mais pour le moment, je suis assez satisfait de mon match. Enfin, je ne pense pas que j'aurais pu forcément mieux le jouer. Mais ici, on est dans une configuration où, en fait, je ne peux pas me permettre de switcher, parce que le feu de folle fait mal à absolument tout le monde. Et donc, du coup, il a juste à spammer atterrissage, à faire des petits moves comme ça, à faire anti-brume quand moi je place les rocs, et à récupérer toute sa vie. Donc, c'est vraiment très, très compliqué, cette phase de jeu. Bon, là, je vais louper point Météor. Bon, ce n'est plus très, très grave à ce niveau-là. Donc, là, il va refaire feu de folle, pensant que je vais switcher. Mais justement, j'avais anticipé le feu de folle, donc je m'étais dit, bon, autant replacer les rocs, de toute façon, avant que Métalos meure. Et là, en fait, je me suis dit, il va forcément faire anti-brume. À ce stade-là, vu que je viens de placer les rocs, il va forcément faire anti-brume, puisqu'il est dans ce schéma-là. Donc, je me suis dit, c'est le moment de placer Raikou. C'est le moment de mettre une pression, c'est le moment de changer le tempo de ce match, et c'est le moment d'envoyer Raikou. Et effectivement, il fait anti-brume, comme prévu, donc il enlève les rocs. Et ici, je me dis, bon, là, maintenant, si ce n'est pas moi qui mets une pression, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Donc là, il va retirer son Mew, qui forcément ne peut pas faire grand-chose à Raikou, qui frappe sur le spécial. Et moi, je vais taper Plénitude. Je vais taper Plénitude parce que je me suis dit, de toute façon, là, maintenant, il faut que j'espère, il faut que j'ai une ouverture, quoi. Il faut que j'ai une ouverture, et malheureusement, ce n'est pas ici que j'aurai l'ouverture, parce qu'il envoie Cauchillon. Cauchillon, qui one-shot tout simplement Raikou avec une attaque Sol, avec une attaque Seism, puisque Seism me frappe sur le physique et pas sur le spécial. Donc je me suis dit, il ne faut pas que je reste, il faut que je switch. Et là, j'ai renvoyé Metalos, qui était à très bas en vie, et que j'avais prévu d'envoyer justement en sacrifice pour un moment comme ça. La Plénitude n'aura servi à rien, mais au moins, j'ai conservé Raikou, parce que là, vraiment, sinon, c'était la fin. Et puis, je peux envoyer de manière plus ou moins safe Stark, donc Megaleviator, qui, en plus de mettre l'intimidation sur Cauchillon, met une pression offensive assez intéressante. Donc là, il switch en Cauchillon pour envoyer son propre Léviator. Donc là, on se retrouve dans une situation un petit peu analogue à tout à l'heure. Mais ici, je vais taper Cascade. Je me suis dit, ça ne sert à rien que je tape dans ce Draco, puisque de toute façon, s'il envoie un Léviator, je ne vais plus rien pouvoir lui faire, donc autant que je switch. Mais à ce stade-là, je me suis dit, là, il faut que je tente des trucs. Donc je me suis dit, je vais taper dans ce Draco. Comme ça, au moins, si lui, il anticipe quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que je vais faire, je peux me mettre bien. Mais en fait, lui, il a tout simplement tapé Séisme, et ça suffit à me tuer. J'étais assez surpris, je n'avais pas calculé ça. Je pensais que ça allait me laisser quelques PV. Mais non, ce Scyzme tue les Méga Léviator, qui n'a plus son immunité seul. Et donc, du coup, à nouveau, la Danza Raco ne n'aura servi à rien. À chaque fois, je me place, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, parce qu'en face, il a du répondant qui est beaucoup trop important, beaucoup trop stall, et c'est peut-être aussi l'une des faiblesses de ma draft. Je m'en aperçois un petit peu trop tard. C'est justement le fait que la synergie de mes Pokémon n'est pas si bonne que je ne pensais. Donc là, du coup, je vais retirer Karchakrok, parce qu'il est très sensible à Feu Follet. Vous imaginez bien qu'un Karchakrok, comme le mien qui tape sur le physique, eh bien, serait totalement inutile. On serait rendu inutile par l'attaque Feu Follet. Donc, je préfère que ce soit justement Grands, donc à mon plus qu'il se prenne l'attaque Feu Follet, puisque lui, de toute façon, il a un recovery qui est assez intéressant. Et puis, il a les abous noirs. Bon, maintenant, il n'a plus l'abous noirs en attendant que Mew a tapé Sabotage. Mais fois qu'il arrive, j'ai toujours accès à Régénérator. Si je veux switcher le Pokémon, eh bien, il regagnera grâce au switch de la vie. Donc, lui, il se restaure de la vie. Vous voyez, les problèmes que me pose ce Mew, je n'ai absolument aucun moyen de le passer. Enfin, c'est un truc de fou. Lui, il va retaper Sabotage. Il a juste à rester. Moi, vous allez voir les dégâts que je fais avec Giga Sansu. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Donc, je restaure un petit peu de ma vie, mais c'est vraiment visible. Et à tout moment, je suis à portée de Fofollet, donc je ne peux pas vraiment switch sur Karchakrok ou quoi. Ce qui fait que, voilà, même si j'arrive de temps en temps à lui mettre une pression ou quoi, lui, tout de suite, derrière, avec son plan de jeu stall, il a raison de plus comme ça. Il a tout à fait raison. Avec son plan de jeu stall, eh bien, il me... il retombe complètement la situation en sa faveur. Et je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Voilà, c'est pour ça que sa draft est si forte contre la mienne. C'est parce que, justement, malheureusement, parfois, l'hyperoffense, c'est son plus gros défaut. C'est quoi ? C'est que quand elle tombe face à des Pokémon qui peuvent sans arrêt se régénérer, qui peuvent fofoller les sweepers physiques, au bout d'un moment, malheureusement, ça ne passe plus. Et la pression offensive disparaît. Donc, moi, c'est mon style de jeu. Vous me connaissez. Vous savez que moi, j'aime bien jouer très, très offensive. Je n'ai pas trop de patience. Donc, comme je n'ai aucune patience, je n'aime pas trop jouer Stoll. Ça me prend la tête. Et moi, j'ai envie de m'amuser dans les matchs Pokémon. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. mais du coup, là, j'étais un petit peu blasé à ce moment-là. Donc, je m'étais dit, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais rester pour le moment. Je vais continuer à faire les mêmes moves. Lui, il tape Sabotage. Moi, je tape Giga sans suivre. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Ce n'est pas très joli à voir. D'ailleurs, je suis désolé et que vous proposez ça. Ce n'est pas très joli à voir. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est le plan de jeu qui l'a choisi. Et puis, moi, je n'ai pas grand-chose à faire malheureusement. Même si j'avais prévu cette phase de jeu Stoll dans mon team building, je m'étais dit que de toute façon, j'arriverais à me placer à un moment ou à un autre et à prendre l'ascendant. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ici, Switch sont new pour envoyer 6 Iops. Donc, Arian. Voilà, moi, petit à petit, Golem meurt à petit feu. Mais ici, face à 6 Iops, je vais switcher puisque je vais profiter encore de Régénérateur pour soigner mon Amoncus. Et puis, je vais envoyer Karchakrock à ce moment-là puisque j'avais prévu dans mon team building l'attaque Déflagration pour 6 Iops. Je vous donnerai les 7 peut-être en description. Oui, je vais vous donner les 7 en description. Si vous avez envie de connaître les 7 des Pokémon que je vais jouer, regardez la description. Ce sera plus facile pour moi. Toujours est-il que, voilà, je vous expliquerai, si vous me posez la question en commentaire, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi telle attaque pour tel Pokémon. Si ça vous intéresse. Mais, voilà, toujours est-il qu'ici, il switch 6 Iops sur Léviator, forcément, le move safe. Moi, ici, je vais taper Déflagration puisque c'est le move que j'avais choisi contre 6 Iops, même si c'est un Karchakrock surtout axé sur le physique. Un Karchakrock axé sur le physique, oui, que je vais switcher pour envoyer Raikou ici face à Léviator. Donc là, il va se placer avec Danse Draco, c'était un type logique, il savait très bien que je n'allais pas rester avec un Karchakrock qui peut se prendre un Krogivre à tout moment. Donc là, il devient plus rapide que moi, bien évidemment. Là, je vais switcher parce que l'ataxisme one shot mon Raikou quoi qu'il arrive. Donc, ma dernière chance, c'est encore de pouvoir avoir un Pokémon qui puisse tamper les coups et qu'il puisse peut-être riposter. Là, malheureusement, j'envoie Bollé à la mort puisque après Danse Draco, le séisme fait tellement de dégâts qu'après la brûlure, il tombe KO. Et là, je peux envoyer ici mon Kenpachi. Pourquoi ? Parce que je suis Choice Card. Et oui, c'est pour ça que j'ai fait ce move. C'est parce que je suis Choice Card. Donc là, j'ai changé, j'ai remis, j'ai remis, enfin, j'ai utilisé Attaque Colère puisque lui, il a envoyé son Cochignon à ce moment-là. Et là, il fait éclat-glace. Alors, je me suis dit est-ce que ça tue ? Il y a peut-être une possibilité que je résiste. Non, il n'y avait pas de possibilité, d'autant plus c'est un Cochritique. Donc du coup, ça met KO, car j'accroche. Je ne sais pas s'il était décisif, je n'ai pas fait les calculs, je pense que ça tue dans tous les cas. Mais il est possible que ça l'ait laissé à quelques PV. Dans ce cas-là, j'aurais pu taper une autre Attaque Colère. Mais voilà, ici, je vais taper Ballon avec Raikou. Ça ne va pas du tout suffire à tuer Cochignon, qui est également le dossier un tank monumental et qui va réussir à one-shot Raikou avec une Attaque Séisme. Voilà, donc, écoutez, moi, personnellement, je pense que je n'aurais pas forcément pu mieux jouer ce match. J'aurais peut-être pu faire un meilleur team building, mais je vous avoue qu'après, quand il s'agit de jouer une team très très stall comme la sienne, il arrive un moment où je ne peux pas non plus sortir des moves de l'espace. Il faut juste espérer que mes placements se passent bien. Mes placements ne se sont pas bien passés. Il a très bien joué, ça c'est vrai. Il a envoyé les bons Pokémon, il a fait les bons switches au bon moment. Je suis content de 2-3 moves de mon côté quand même, notamment le Provoke sur Danse Draco, notamment l'anticipation au début des switches qu'il a pu faire, ce qui m'a permis de prendre l'ascendant à un certain moment. Mais après, ses moves de recovery plus ses moves de statut ont fait la différence et ont fait qu'il a rapidement pris l'avantage et donc GG Alu, il remporte ce match. Comme je vous ai dit, je vous laisserai en description les sets de mes Pokémon. Comme ça, au moins, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur le team building. Chaque move spécifique, bien entendu, est destiné à un Pokémon en particulier. Donc si, par exemple, vous ne comprenez pas pourquoi j'ai joué tel Pokémon de telle manière, vous pouvez me demander en commentaire et je vous expliquerai par exemple pourquoi telle attaque est dédiée à tel Pokémon. Qu'est-ce que j'avais prévu dans mon team building ? Qu'est-ce que je pensais qu'il allait jouer ? Tout ça. Puisque moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire de vidéos team building le samedi comme certains autres participants le font. Donc pour compenser ça, je vais vous donner les sets de mes Pokémon en description et puis vous, vous pourrez réagir par rapport à ça. Voilà. Donc, écoutez, c'est un match qui moi, ne m'a pas plus plu que ça. Donc un gros GG par contre à Rédemption 1 qui a très très bien joué, un gros GG à lui et c'est un gros gros joueur. Je vous incite à regarder son point de vue qui doit être également très très intéressant puisqu'il vous expliquera comment il a anticipé le match face à moi. Mais pour moi, c'est un match qui ne m'a pas vraiment plu parce que c'est vrai que ce n'est pas trop trop amusant quand on se fait stall. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait totalement partie du jeu. Mais c'est vrai que moi, quand je suis face à des Pokémon défensifs comme ça, quand on se fait stall, c'est pas vraiment ce que je recherche dans ce genre de compétition. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais plus du tout de stratégie parce que cet aspect du jeu m'a un petit peu énervé. Mais voilà, là c'est des compétitions un petit peu, c'est même plus une compétition, vous voyez, il y a compétition dans le nom ou compétition Pokémon francophone, mais c'est plus une partie de plaisir entre Youtubers. Vous voyez, donc c'est pour ça que je participe à cette compétition. Ce n'est pas pour faire de la stratégie à haut niveau, c'est surtout pour m'amuser, avoir des matchs fun et essayer un petit peu de rigoler au maximum en utilisant des attaques un petit peu marrantes et pour s'amuser. C'est un peu le mot d'ordre. Donc c'est vrai que ce genre de match, ce n'est pas forcément les matchs qui m'amusent le plus. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi et il faut savoir l'accepter. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que quand même vous aurez passé un bon moment. Je vous invite à réagir en commentaire, notamment au set de mes Pokémon. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous vous auriez joué à ma place. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.